Et il n'est pas psychologue, il a pris Serge Lamar pour compter un peu le technique parisien s'il en avait besoin. Mais ça lui allait parfaitement pour pouvoir avec son âme russe venir patiner ici à Bercy. Alors que le public de Bercy et vous, spectateurs, téléspectateurs sur Match & Sport, allez assister au final de cette soirée, les anges sur la glace, avec tous ceux qui vous ont enchanté durant ces trois heures. Ils ont pris trois tardeurs de retard quand même, il faut le savoir, toutes les patineuses et patineurs. C'est tellement exceptionnel qu'on s'est laissé aller et on n'a pas vu le temps passer. Et pas mal fait l'organisation d'Harry Zatarian avec Laura Lépistot et tous ceux qui sont venus ici avec la suite championne de France. C'est également qui était présente sur cette patinoire, Léna Marocco. On a qu'il s'est une jolie royale, attitude, mon inverse, prise bras-jambes. On aura les pistots maintenant, la finlandaise, ils vont tous venir vous dire au revoir. Michel a un Y, tenu, main droite. Elvis Tolko. De petits pas. Rapidité. Agilité. Explosivité. Avec ce magnifique de rapide. Isabelle Delobel, Olivier Schoenfeld. Ils étaient là pour vous. A Bercy et Sauvassel-Sort. Le courage, la ténacité. Voilà tout ce qu'ils représentent. Le travail, le talent. Réunis. Ils font deux de grands champions. Le public s'est régalé. Ce n'était pas évident à réaliser un week-end Pascal comme ça. Quand il y a eu des mondes à Bercy. On est venus d'un peu partout pour voir le grand blond, la petite brune. Vanessa James, c'est Annick Bonheur aussi. C'est Annick Bonheur. Magnifique portée. Vanessa est vraiment une magnifique patineuse. Très très bien mise en valeur par son partenaire Yannick. Et oui, ça commence à tétiner un peu dans les gradins états. C'est le grâle de la mort, quand dedans avant. Donc ces fameuses carres qu'on a évoquées. Les carres dehors et dedans, soit intérieure ou extérieure. C'est ce que vous avez aperçu il y a quelques instants. Tout. Veltoda Morozov. Après, une main. Sur la tête horizontale. Savchenko. Zolkovi. Magnifique couple qui restera dans les mémoires de tous. On est certes, ils poursuivent leur carrière. Allez, on immortalise l'événement. Mais rassurez-vous, l'émission sera rediffusée sur ma chaîne sport. Et les images de Jean-Louis Machu, vous les reverrez. Le grâle, portée. Ça reste des revenants. Et l'heure revisité par les patineurs. Alban Péaubert. On se félicite d'avoir, en fin d'année de SP, Paris, l'École supérieure de commerce de Paris, qu'il a réussi brillamment. On salue également Annick, son entraîneur, Annick Dumont, qui a su accompagner durant ces dernières années Alban au plus haut niveau. Aller, ils viennent tous saluer sur cette patinoire. Au revoir, là, Pruschenko. Et celui qui l'accompagne musicalement, Edwin Martin et son Stradivarius de 1697. Fayani a joué sur ce violon. On a voulu y toucher tout à l'heure. Il nous a dit simplement les cordes. L'instrument est magnifique. Nous avons eu l'attente vraiment de le voir à quelques centimètres. On a touché un peu quand même. Oui. Et Christophe a eu l'honneur d'approcher les cordes. Et regardez, là, il y a une vraie communion aussi entre le musicien et le patineur. Amy Howard en 2005 pour Edwin Martin. Est-ce que le patinage est un sport avant tout, mais également un art ? Et là, nous voyons à quel point les deux domaines, la musique et le sport, sont réunis. Allez, c'est pas si va, messieurs, pour ce que vous nous avez offert ce soir. Suite de pas, Le Gaini, il excelle dans ce domaine. Comme dans tous, d'ailleurs, je ne sais pas dans quel domaine il n'excelle pas. Bravo, et Bercier debout. Yannick Concero. Allez, Yannick Concero. Il y avait une belle équipe de France autour de ces noms prestigieux. Une magnifique équipe de France cette année. Nous avions quand même quatre garçons d'exception parmi les meilleurs mondiaux. Florent Moniaux. C'était une allée difficile pour eux, tellement ils étaient bons. Florent, magnifique terroir combiné. Il l'aime le chaud, Florent. Les Blues Brothers aussi vous ont accompagné ce soir. Palin Taméguière, Delexi et Pauli Chouk et Robert Tordine. La guerre froide est terminée. On voit la tonicité, demande beaucoup de gainage, conserver la vitesse et voir celle d'accélération avec le regroupement des segments. Et cette spirale, A4, une nouveauté que vous verrez bien sûr qu'en ébullition, on voit que cette discipline n'existe pas. Allez, ce sont sur les images de Pouchenko et de Brian Joubert qu'on va se quitter. On va remercier tous ceux qui ont travaillé ce soir pour vous offrir ces superbes images depuis Bercy. Jean-Louis Machu à la réalisation avec l'équipe de la SFP. Aux interviews, il y avait Florence Casanova. Un gros bisou à Florence et on la remercie pour ces interviews nombreuses et variées. On remercie Vanessa Le Gardinier qui était dans le car et qui a coordonné cette soirée. Et puis merci à vous Valérie Bizet, directrice nationale adjointe de la Fédération Française des Sports de Glace. On vous dit au revoir, à bientôt. Merci beaucoup les patineurs, vous saluez également. Merci à tous et merci à Christophe. On se t'apporterait.